La situation actuelle de l'Olympique de Marseille, OM, et de l'Olympique lyonnais, OL, en termes de classement UEFA est assez révélatrice de l'évolution des deux clubs ces dernières saisons. Autrefois considéré comme le principal challenger du Paris Saint-Germain, PSG, en France, notamment grâce à ses performances notables sur la scène européenne avec une demi-finale de Ligue des champions en 2020, l'OL traverse actuellement une période difficile. Cette situation découle de plusieurs facteurs, notamment les deux saisons consécutives sans participation aux compétitions européennes pour l'OL, combinées aux performances solides de l'OM. Ce dernier s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa en battant Benfica, ce qui a eu pour effet de devancer l'OL au classement UEFA, l'OM est désormais 45e tandis que l'OL est 46e. Cette inversion de positionnement est notable, surtout si l'on considère que cela n'était pas arrivé depuis 1997, une époque où Kylian Mbappé n'était même pas encore né, soulignant ainsi la longévité de cette suprématie de l'OL sur l'OM dans le classement UEFA.